Aujourd'hui, on parle du premier smartphone pliant avec un écran externe de 4 pouces au monde. Ce qui est le meilleur argument que Motorola puisse me donner pour que j'utilise en tant que téléphone personnel. En fait, ça fait déjà plusieurs mois que je recherche un smartphone minimaliste parce que je suis certain que comme moi, il t'est déjà arrivé plein de fois de prendre ton téléphone juste pour répondre à un mail et finalement te retrouver à scroller sur les réseaux pendant plusieurs minutes. Et quand j'ai vu ce que Motorola avait à proposer avec ce Razer 50 Ultra et cet énorme écran à l'arrière, j'ai compris que la solution était là. Parce qu'on peut comme ça, depuis l'écran externe, faire tout ce qu'on a besoin de faire de façon générale et quand on veut vraiment se poser pour consommer du contenu, on n'a plus qu'à l'ouvrir et le faire de façon beaucoup plus consciente. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que quand on ouvre une application sur cet écran-là, on a la possibilité de le mettre en plein écran, mais avec évidemment le risque d'avoir les caméras qui dérangent par rapport à l'interface. Et si les caméras dérangent réellement, on peut tout simplement mettre un bandeau noir juste ici pour pouvoir utiliser l'application avec toute l'interface disponible. Par contre, quand on est sur ce réglage-là, on se retrouve sur un autre problème, c'est qu'il manque un peu d'espace pour naviguer dans les interfaces. Personnellement, ce que je fais, c'est que je varie entre les deux selon les applications et c'est ce qui me permet de m'en sortir avec uniquement cet écran-là lorsque j'utilise au quotidien. Pour le coup, je dois dire que je n'ai jamais vu un écran externe sur un téléphone aussi bien que celui-ci. C'est une vraie première sur le marché. Après, au-delà de ça, on reste sur un téléphone extrêmement intéressant et extrêmement complet, que ce soit par son format compact, qui est malgré tout très agréable à avoir en poche. Et on parle même d'un téléphone qui peut s'utiliser comme accessoire de mode grâce à sa coque et à la sangle fournie avec le produit, qui permettent comme ça de s'habiller avec son téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que Motorola a fait un partenariat avec Pantone pour nous proposer plusieurs couleurs, plus fashion les unes que les autres. Personnellement, j'ai une vraie préférence à l'utilisation de ce téléphone sans coque parce que le revêtement en cuir vegan à l'arrière est juste trop stylé. Et du coup, je trouve ça dommage de mettre une coque par-dessus. Honnêtement, quand on a ce téléphone en main, on sent vraiment qu'on est sur un téléphone haut de gamme. Surtout qu'il est équipé d'un verre Gorilla Glass Victus 2, ce qui le rend assez résistant aux chutes et qui permet de ne pas trop stresser au fait de l'avoir sans coque. Et en plus de ça, il est même résistant à l'eau grâce à la certification IPX8. Au moins comme ça, on est tranquille. Mais une fois qu'on veut vraiment consommer du contenu de façon consciente, il faut évidemment qu'on ouvre le téléphone. Et là, on a la surprise de trouver un écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui donne la sensation d'avoir un téléphone extrêmement fluide et qui est super agréable. On a l'habitude avec les téléphones Motorola, mais c'est quand même quelque chose qui est super cool à avoir. En plus de ça, on a la bonne surprise d'avoir une pliure qui ne se sent quasiment pas et qui est en plus de ça quasiment invisible. Il faut vraiment avoir l'angle particulier pour l'avoir, mais globalement, ce n'est pas du tout dérangeant. L'écran est aussi super lumineux, ce qui permet de bien voir notre contenu, peu importe les conditions. Et Motorola a pensé à tout pour la consommation de contenu parce qu'on a le droit à deux haut-parleurs pour du stéréo, ce qui permet d'avoir un excellent combo entre l'écran OLED et le stéréo. Franchement, quand on regarde une petite vidéo comme ça... Pour ce qui est de ses performances de façon générale et même par rapport au jeu, il est vraiment impressionnant et digne des téléphones les plus haut de gamme. Voilà, là on peut voir les différentes options de personnalisation. Personnellement, je n'ai ressenti aucun ralentissement ni aucun problème lors de mes sessions de jeu. Alors ça, ça peut être plus bien pratique pour la partie IA. Ça, de tenir une journée complète, peu importe l'utilisation que j'avais avec le téléphone, et il m'a même permis de tenir trois jours lorsque j'étais très occupé avec mon travail et que j'utilisais comme ça très peu pendant la journée. En plus de ça, il est équipé de la charge rapide et 45 watts, ce qui permet comme ça d'atteindre 78% de batterie en seulement 30 minutes. En plus de ça, le chargeur est inclus, ce qui est vraiment très rare, encore une fois, en 2024. Pour ce qui est du dernier point, les caméras, il vient avec deux capteurs. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est deux capteurs de 50 millions de pixels. On va avoir une caméra principale grand-angle qui permet comme ça d'avoir des photos et de vidéos de la meilleure qualité possible. Et ensuite, juste à côté, on va avoir un zoom x2 qui permet de réaliser d'excellents portraits et de zoomer si nécessaire. A noter qu'il faut tout le temps activer la stabilisation des caméras lorsqu'on filme parce qu'autrement, les vidéos seront inutilisables, sauf si vraiment vous le posez comme ça en mode trépied. Globalement, le téléphone est excellent en photo et en vidéo. On a un excellent niveau de netteté, les couleurs sont vraiment bien gérées, on a une super plage dynamique. Et pour le coup, on a des résultats qui sont top, même sans retoucher les photos. Le seul défaut que je donnerais en termes de photos, c'est l'absence d'un ultra grand-angle pour se filmer en style vlog. Donc juste comme ça. Tout simplement parce que si on veut se filmer en vlog, il faut forcément mettre la stabilisation. Et si on met la stabilisation, on se retrouve du coup trop près de la caméra. Et c'est vrai qu'avec un ultra grand-angle, ce problème aurait été résolu. Mais sinon, en photo et en vidéo, c'est un vrai banger. J'allais d'ailleurs oublier la caméra selfie avant. On n'utilise quasiment jamais, pour être honnête. Parce que pour prendre de bons selfies, on les prend avec ses caméras et le retour écran. Mais globalement, la caméra selfie permet de répondre à des appels visio. Et comme c'est une caméra de plutôt bonne qualité, finalement, elle fait bien son taf. J'en ai parlé un petit peu, mais ce qui est intéressant avec ce smartphone, c'est le mode trépied. Personnellement, je l'appelle comme ça. C'est parce que comme il vient avec une charnière qui est renforcée, on a non seulement plus de durabilité, on va pouvoir le plier et le déplier beaucoup plus de fois, mais surtout, on va pouvoir comme ça le positionner dans l'angle qu'on voudra et l'utiliser comme un vrai trépied. Et ça, pour le coup, c'est super pratique pour prendre des photos, mais aussi pour prendre des vidéos. Et comme le téléphone se contrôle sans les mains et il est capable de comprendre ce qu'on fait grâce à l'intelligence artificielle, mais on en revient après, eh bien, on peut prendre des photos de loin comme ça sans se prendre la tête. C'est vraiment trop pratique. Du coup, en termes d'interface, on est sur Android 14 avec une légère surcouche LOUI de Motorola. Cette surcouche va apporter des fonctions en plus, comme par exemple Smart Connect, qui permet comme ça de connecter notre téléphone à un PC ou un moniteur externe, ainsi que des fonctionnalités IA, qui permet comme ça, par exemple, de générer automatiquement des fonds d'écran texturés à partir d'une photo qu'on prendrait avec notre téléphone. Ce qui est super pratique si, par exemple, on veut faire un fond d'écran à partir de nos vêtements, toujours plus dans l'optique de la mode, mais franchement, c'est super sympa. En plus de ça, Motorola ne s'arrête pas là, puisqu'il nous apporte énormément de fonctions IA pour améliorer notamment la netteté des photos, mais aussi pour nous aider à retoucher nos photos super facilement. On a par exemple la possibilité de flouter l'arrière-plan d'une photo après coup, et on a également la fameuse gomme magique et toutes les autres fonctions IA que Google a l'habitude de nous proposer. Et pour le coup, c'est très cool de les retrouver sur un autre téléphone que ceux de Google. Autre chose intéressante avec l'IA sur ce téléphone, c'est qu'on peut contrôler le téléphone par geste, et comme il va utiliser de l'IA, il va mieux les comprendre. On a aussi l'assistant de Google préinstallé sur le téléphone Gemini, qui est toujours présent pour nous assister, peu importe ce qu'on fait. Et le téléphone est livré avec la garantie d'avoir 3 ans de mise à jour système et 4 ans de correctif de sécurité, ce qui garantit une longévité de 4 ans du téléphone. Pour le coup, c'est assez honnête. Du coup, pour conclure très rapidement, il faut savoir que c'est un téléphone qui est super complet et qui permet de profiter d'une excellente qualité d'écran, de performance, et même en termes de vidéos et photos, il se débrouille vraiment très bien. Du coup, mon avis global sur ce téléphone, c'est qu'on est sur un produit qui est extrêmement complet, qui permet de profiter d'une excellente qualité d'écran, d'excellentes performances, d'une partie photo et vidéo vraiment cool. Et en plus de ça, il va nous aider à mieux gérer le temps qu'on passe sur les réseaux et sur notre téléphone de façon générale. Mais si vous trouvez que le 50 Ultra est trop cher par rapport à ce que vous voulez mettre, Motorola nous propose également le Razer 50, qui est une alternative beaucoup plus abordable à 899 euros, mais qui offre malgré tout de très bonnes performances, une bonne qualité d'écran, un écran arrière toujours assez grand, même s'il n'est pas aussi grand que celui-ci. Et pour le coup, il n'a pas de vrai défaut ou de deal breaker qui pourrait vous dire, n'allez pas sur ce téléphone. Du coup, pour moi, le Razer 50 est tout simplement le meilleur téléphone pliant pour se lancer dans les téléphones pliants. Et une fois que vous aurez testé votre Razer 50, si vous l'aimez toujours d'ici 3 ans, pourquoi pas, la prochaine fois, prendre une version Ultra. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà testé un téléphone pliant de chez Motorola. Et n'hésite surtout pas à aller voir mon dernier test du Edge 50 Pro, qui est un excellent rapport qualité-prix et qui vient aussi de chez Motorola.